très heureux de vous retrouver pour un sujet qui me tient à coeur d'oosukoi la chaîne du sumo m'avait écrit il ya déjà bien longtemps trop longtemps l'année dernière au moins comment choisir une bonne guitare acoustique pour le blue cher ami tu m'as relancé à ce sujet et tu as eu bien raison voilà je n'ai pas trouvé le temps pour faire la vidéo mais vraiment j'avais envie de la faire j'avais envie de vous parler de ces guitares acoustiques qui sont orientés blues avant d'aller plus loin dans cette vidéo je vais vous préciser immédiatement comme ça vous pouvez arrêter de regarder la vidéo si le sujet vous embête ou vous inquiète vous angoissez pas pour ça il n'y a pas de guitare acoustique pour jouer du blues c'est à dire que vous pouvez jouer du blues avec n'importe quelle guitare acoustique il ya des blues man qui joue avec des douze cordes donc voilà même si vous aviez une sitar un ukulélé que sais-je un banjo vous pouvez jouer du blues évidemment il n'y a pas de règles et puis les règles il faut les casser il faut les changer pour que la musique ça se renouvelle alors ça c'est dit mais c'est vrai que bah voilà si vous avez envie d'une guitare acoustique qui vous rappelle peut-être certains de vos guitares héros et bien effectivement il ya des guitares qui sont un petit peu spécialisés dans le jeu acoustique le jeu aux doigts plus particulièrement on va pas passer en revue toutes les guitares qui existent toutes les formes de corps qui existent je vais essayer de passer assez rapidement pour pas que ça s'éternise alors excusez moi des imprécisions s'il y en a si vous êtes un spécialiste de la luterie vous n'allez pas apprendre grand chose en regardant cette vidéo peut-être mais vous pouvez nous filer un petit coup de main en nous faisant part de vos connaissances et de votre expertise et là voilà je m'adresse un petit peu plus à ceux qui sont néophytes qui ont envie de savoir un petit peu les différences qu'ils peuvent trouver entre les différents types de corps et puis voilà ça va vous permettre de faire votre choix pour un achat potentiel on démarre avec les guitares dreadnought les guitares dreadnought on les connaît tous sont les folk avec les cordes en acier ces modèles là on en a tous possédés où on en possède tous elles sont très très bien on peut tout jouer avec ce type de guitare là mais c'est pas la guitare à proprement dit pour le jeu finger style blues même si je le répète il y a absolument aucun souci la dreadnought je vais la préférer peut-être pour le bluegrass un moyen rapide de savoir quel type de guitare blues vous correspond c'est de vous dire bah les blues man quelle guitare ils utilisent quelle guitare acoustique ils utilisent on va pas tous les faire on va en prendre 42 au hasard clapton et john mayer alors c'est pas pour vous faire acheter leur guitare vraiment pas c'est juste voilà pour se documenter savoir qu'est ce qu'ils jouent clapton sur l'unplugged il joue cette martin 00 triple 0 il faut dire 42 et en fait il a son modèle custom également chez martin donc la martin 00 28 ec ou ici si vous voulez en anglais à titre personnel je n'ai pas essayé le modèle signature clapton par contre j'ai essayé la triple 0 28 elle est absolument extraordinaire john mayer il joue sur une martin om 28 donc son modèle signature aussi mais aussi bien clapton que meilleur il ne joue pas que sur ces guitares là ils en ont une collection je peux pas vous dire alors om c'est orchestra model ça correspond chez martin au triple 0 mais en fait ils utilisent les deux appellations puisque d'après ce que j'ai compris triple 0 sous-entend qu'on a un diapason un poil plus court pour ces modèles on utilise parfois l'appellation grand auditorium ou auditorium qu'est ce que ça veut dire en fait c'est par rapport à votre dreadnought classique ils vont avoir une taille beaucoup plus creusé et un corps en fait légèrement légèrement plus petit que la dreadnought mais c'est des guitares qui sont encore très très polyvalente vous allez pouvoir jouer aussi bien du blues en rythmique que en solo et vous allez pouvoir également voilà jouer vos accompagnements typiques de guitare acoustique au médiator peu importe donc je ne suis pas surpris de voir des artistes comme ça qui chantent et qui s'accompagnent avoir ce type de guitare là et en même temps et bien l'instrument va offrir énormément de qualité pour sa lutterie dans les sonorités blues ça nous amène au modèle double 0 donc là on va descendre un petit peu quand je dis descendre en fait on descend en taille les double 0 ben voici un exemple ça c'est là la double 0 l 17 black smoke de chez martin les modèles double 0 on les appelle aussi les modèles grands concerts ou les modèles concerts le modèle concert pour faire rapide pour faire un petit raccourci c'est un peu la guitare classique avec des cordes en acier attention le manche a rien à voir et c'est pas du tout une guitare classique mais au niveau de la taille et quelqu'un qui qui est un petit peu novice en guitare il va voir une guitare classique un modèle concert cordes acier et dire ah mais c'est les mêmes guitares c'est pas les mêmes mais c'est vrai qu'elles ont l'air un petit peu pareil et d'ailleurs souvent elles ont pas de plaques de protection parce que justement bien elles sont orientées dans le jeu finger style et pourquoi pas le jeu blues donc ces modèles avec un corps plus petit ils ont une projection très directe avec un son très défini vous aurez pas ce niveau de basse ou ce sont enveloppant vous pouvez avoir qu'une dreadnought ou une guitare avec un corps plus important mais ça va être rattrapé par un son qui est très direct je peux pas vous le définir avec des mots après c'est à vous de vous faire votre opinion sur le sujet et enfin on a les modèles donc simple zéro je sais pas si on peut dire ça et en ce qui m'intéresse personnellement c'est les modèles parlors ces petites guitares les modèles parlors c'est intéressant elles ont des diapasons cette fois ci franchement plus court donc c'est en général aux alentours de 24 pouces et c'est des manches 12 cases alors c'est pas 12 cases genre 12e case c'est vraiment la dernière mais si vous voulez la 12e case s'arrête toujours là où commence le corps donc c'est vrai qu'à première vue quand on est pas initié à ces choses là on se dit mais c'est bête parce qu'il ya les frets et puis on peut pas y accéder si vous voulez c'est pas le nombre de frets en fait et le pas le fait de pouvoir répéter ou pas son octave qui est important ça n'empêche rien et le jeu blues c'est pas un jeu qui va axer sur la virtuosité sur une guitare donc vous n'avez pas besoin d'avoir cinquante mille frets en général voilà on va jouer les mêmes zones du manche et c'est cette partie entre la troisième et les septième fret pourquoi parce qu'on va utiliser souvent le capot d'astre donc qui va être sollicité les guitares parlors et bien certains d'entre nous pourraient les utiliser comme guitare de voyage car elles sont plus petites j'ai des élèves des élèves filles ou dames qui ont des guitares parlors pas parce que ce sont des fans de blues mais parce que la guitare est plus petite et que ça leur convient mieux elles trouvent plus facilement leur père elle trouve ça plus confortable elles arrivent à mieux passer leurs bras ça épouse mieux bien leurs gestes et leurs mouvements et ce manche avec ce petit diapason et bien c'est vrai que pour les débutants elles sont super sympa et bien c'est ça j'espère que ça va vous aider à faire votre choix je vous prépare des vidéos de démonstration de guitare donc vous ouvrez la description de cette vidéo à très bientôt bye bye bon Sous-titrage ST' 501 ...